Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons étudier aujourd'hui les types composites en Postgres. Postgres nous permet d'utiliser des types d'informations structurées par exemple l'état civil d'un employé composé de nom, prénom, date de naissance, prénom du père et nom prénom de la mère. Comme les enregistrements étudiés en algorithmique. Donc c'est quoi un type composite ? C'est un ensemble de champs comme le champ, nom, prénom, etc. Structuré, groupé de type quelconque. Par exemple le nom est de type chaîne de caractère, date de naissance et de type date. Comment créer un type ou bien déclarer un type. Donc le mot réservé créé type. Le nom du type par exemple état civil, as et entre parenthèses les champs du type. Par exemple, nom c'est un caractère de 30. Prénom, caractère 30. Date de naissance c'est une date. Prénom du père c'est un caractère de 30. Et mère, caractère de 50. Parce que dans ce champ on trouve nom, prénom de la mère. Donc c'est là l'instruction SQL ou bien c'est le code SQL qui permet de créer un type. type. Nous en passons maintenant à l'utilisation d'un type. Par exemple, dans la création d'une table employé. Donc qui est composée par exemple du champ identifiant employé. C'est un entier non nul. Voilà le champ état civil. C'est l'état civil de l'employé de type état civil. Voilà c'est l'utilisation d'un type utilisateur créé précédemment. Bien sûr, la clé primaire est d'employé. Comment insérer des données dans une table qui contient des types composites. Le code SQL insert into la table employé. Values, les valeurs entre parenthèses. L'identifiant par exemple 55. Remarquez, je vais utiliser un constructeur de type composite. Appelé row. Row entre parenthèses. Les informations du type. Donc le nom, le prénom, date de naissance, prénom du père et nom, prénom de la mère. Et je vais fermer les parenthèses. Accès au type composite. Comment accéder au champ d'un attribut type. Par exemple, je veux afficher la liste des employés. Je veux afficher seulement l'identifiant et le nom, prénom. Donc select, id employé, nom de l'attribut type, point, le champ. Et pourquoi on a ajouté les parenthèses ? Parce que la syntaxe etacv, point, non, c'est une syntaxe réservée pour les tables. On écrit le nom de la table, point, le nom de l'attribut. Donc pour ne pas faire la confusion entre ces deux syntaxes, on a ajouté les parenthèses. Donc le nom de l'attribut type, entre parenthèses, point, le nom de champ. Donc état civil, point, prénom, front, employé. Donc c'est la syntaxe pour accéder au champ d'un type, pour accéder au champ d'un attribut type. Comment modifier un attribut type ? Par exemple, je veux modifier l'état civil d'un employé 55. Donc update employé, set, état civil, c'est le nom de l'attribut type, est égal, le constructeur row et le nouveau enregistrement. Donc c'est totalement un nouveau état civil. Donc ça est dit naissance, date de naissance, père, mère. Where la condition, par exemple, être employé, est égal à 55. Également, je peux modifier qu'un seul champ. Update employé, set, remarquez, le nom de l'attribut, point, le champ, est égal à ma phone. Donc j'ai changé le nom du père d'un employé. Where it employé est égal à 55. Un peu de pratique maintenant. Je vais utiliser la base de données enseignement. Voilà. Donc pour créer des types, je peux utiliser le code SQL qu'on a déjà vu dans le PowerPoint. Et avec une deuxième méthode, en utilisant l'interface graphique. Donc je vais utiliser la deuxième méthode, l'interface graphique. Donc create, type, le nom du type, état civil. Donc une remarque, lorsque vous utilisez l'interface graphique. Et lors de l'utilisation des noms, dans les noms des types ou bien des tables ou bien des variables. Lorsque l'utilisation des majuscules, dans le code SQL équivalent, il va ajouter les guillemets. Parce que c'est un générateur automatique. Donc il prend la chaîne de caractère écrite dans la case name comme le nom du type ou bien de la table. Donc c'est pour ça, moi personnellement, je n'utilise pas les majuscules dans l'interface graphique. Pour ne pas utiliser ces deux guillemets. Remarquez le code SQL. Donc remarquez le nom, état civil, tout simplement. Définition des champs. Donc dans l'option type, donc choisir composite. Ajouter les types. Nom. C'est un caractère de 30. Ajouter prénom. Ajouter date de naissance. C'est un type date. Et le dernier champ, mère. C'est bon, j'ai terminé la définition du type composite, état civil. Je peux enregistrer. Je peux ajouter un autre type. Par exemple, adresse. Donc create type. Adresse. Par exemple, c'est un type composite qui contient trois champs, numéros. Le premier champ, c'est le numéro. Integer. Deuxième champ, par exemple rue. Varchar. 25, par exemple. Et la ville. Varchar. 25, par exemple. Voilà, j'ai ajouté un deuxième type appelé adresse. Je peux enregistrer. Très bien. Voilà, j'ai deux types. Le type adresse et le type état civil. Je peux utiliser ces types dans la création des tables. Voilà, dans l'onglet table. Create new table. Voilà. Un nouveau table, par exemple. La table employé. Les colonnes. Et employé. Integer. C'est la clé primaire non nulle. Ajouter. Etat. Donc c'est l'état civil de l'employé. Donc c'est un type état civil. Donc je peux trouver le type état civil dans la liste des choix. Remarquez, état civil. Donc je peux utiliser une variable type état civil. Ou bien un tableau d'enregistrement. Donc je vais utiliser le type, tout simplement. Etat civil. L'adresse. Donc je peux déclarer une variable ADR, par exemple. Tout simplement. ADR. De type adresse. Voilà, adresse. Très bien. J'ai terminé la création de la table employé. Je peux enregistrer. C'est l'utilisation des types dans la création des tables. Comment insérer des lignes d'employé dans la table employé. Je vais utiliser le query tool. Cliquez avec le band droit sur enseignement. La base de données, query tool. Voilà comment créer un employé. Donc comment insérer une ligne. Insert. Into. Employé. Values. L'employé numéro 55. Par exemple. Virgule. Maintenant. Je vais ajouter. L'attribut. Etat civil. Qui est un enregistrement. Donc je vais utiliser le constructeur row. Entre parenthèses. Les champs. De l'état civil. On m'a dit que c'est un type composé de nom, prénom, date de naissance, père et mère. En commençant par le nom. Par exemple. Par exemple. Mihubi. Le nom. Virgule. Le prénom. Virgule. Date de naissance. Entre deux apostrophes. 21. 3. 2000. Par exemple. Virgule. Père. Par exemple. Saïd. Et le dernier champ. Mère. Samia. Par exemple. Donc j'ai terminé l'enregistrement état civil. Deuxième enregistrement. L'adresse. Donc un autre constructeur row. Entre parenthèses. L'enregistrement adresse composé de trois champs. Le numéro. La rue. Et la ville. Donc 21. Rue indépendance. Par exemple. La ville. Par exemple. Le corseau. J'ai terminé. La ligne qui permet d'insérer une ligne de données. Je peux maintenant exécuter. Voilà. Exécution avec succès. Je peux insérer un autre employé. L'employé numéro 56. Un autre nom. Le prénom. Le prénom. Date de naissance. Père. Mère. L'adresse. La ville. Très bien. Je peux exécuter maintenant. Voilà. Maintenant je peux afficher le contenu de la table. L'employé. L'employé. Employé. Etoile. From employé. Point virgule. Sélectionner la requête. Exécuter. Il y a une erreur. Donc la table. Employé. Je peux accéder au champ des types. Par exemple je veux afficher que l'identifiant de l'employé non prénom seulement des employés qui habitent à la ville de Boudoua par exemple. Donc select idemployé virgule état point nom virgule état point prénom. Et on a dit que cette écriture est réservée seulement pour les tables. Donc le nom de la table point l'attribut. Donc pour les enregistrements pour les types composites je vais utiliser les parenthèses pour accéder à un champ d'un attribut de type composite. Très bien. From employé. La condition par exemple where ville égale Boudoua. Donc where ville c'est l'adresse. Donc where adr point ville égale Boudoua. Donc je vais utiliser les parenthèses parce qu'il s'agit d'un enregistrement d'un type composite. C'est bon j'ai terminé la requête point virgule et je vais exécuter pour voir les résultats. Sélectionner la requête d'abord exécuter. Voilà j'ai un seul employé qui habite à Boudoua. Très bien. Le dernier point la modification d'un champ ou bien d'un attribut complet de type composite. Je vais par exemple modifier l'adresse de l'employé numéro 55. Modifier l'adresse complètement. Par exemple l'employé 55 a changé son adresse. Très bien. Donc update employé set adr est égal à un constructeur row et la nouvelle adresse. Par exemple 02 virgule rue Merces et la ville Zemmoury par exemple. La condition where id employé égale 55. Point virgule. Je peux exécuter. Très bien. Donc je vais voir est-ce que la modification a été réellement faite. Remarquez 55 la nouvelle adresse. Rémehsès Zemmoury. Aussi je peux modifier un seul champ. Par exemple je vais modifier le nom du père. Donc update employé set le nom du père. C'est le champ état civil point père est égal. Par exemple le nouveau nom du père de l'employé numéro 55 est égal par exemple Abdelkader. La condition where id employé égale 55. Je vais vérifier la requête qui modifie un seul champ. Exécuter avec succès. Je peux vérifier dans la liste globale. Est-ce que le nom du père de l'employé 55 est égal. Voilà. Voilà remarquez la modification a été faite. Subhanakallahoumohamadikshadullahilayelantistafirukawaitubu ilayik.